Wesh gros, ça se passe ? Mais bien, merci. Alors, ça avance ? Grave mec, comment j'ai assuré ? J'ai du être, du chêne et même du séquoïa, mec. Attends, 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 attends. Du séquoïa ? Mais t'es où là ? Tu m'as dit d'aller chercher ce qu'il faut pour de la pâte feuilletée. Alors je suis dans la forêt ? Dans la... Ok, tu sais quoi ? Reste-y. Bon, changement de plan. Au programme. De l'automne et de la pâte à gâteau. Alors, rangez vos parapluies et vos bottes en caoutchouc. Et la recette, c'est par là. Bon, mes chers amis des Gnoglusiens, aujourd'hui, on s'attaque à une croustade automnale aux champignons et aux poireaux. Alors, une croustade, eh bien, c'est simplement une espèce de quiche refermée sur elle-même. Trois étapes pour la réalisation de cette recette. Premièrement, la préparation d'une pâte. Et sachez que vous pouvez trouver en commerce des pâtes feuilletées, sans gluten et vegan. Deuxièmement, la préparation de la farce. Et troisièmement, eh bien, c'est mettre cette croustade au four. Bon, je sais qu'il existe plusieurs types de pâtes. Jamy, tu peux nous éclairer un peu ? Les trois sortes de pâtes les plus connues en Occident sont les pâtes feuilletées, sablées et brisées. La première voit son origine remonter déjà à l'Empire grec. Puis elle longea la Méditerranée en passant par l'Empire romain et l'Empire byzantin pour arriver jusqu'à nous. Pour la fabriquer, on va replier de nombreuses fois sur elle-même une pâte composée de farine et d'eau. Tout en intercalant de la matière grasse entre chaque couche. Une fois passée au four, elle est extrêmement craquante et légère. C'est cette pâte que l'on utilise, par exemple, pour les millefeuilles ou les galettes des rois. La pâte sablée, elle, est principalement utilisée pour les tartelettes ou les petits sablés. Elle est plutôt friable et généralement sucrée. Enfin, la pâte brisée est une pâte passe-partout dont la texture reste très résistante après cuisson. On l'utilise aussi bien pour des tartes sucrées que salées. Bref, bien choisir sa pâte, c'est pas forcément du gâteau. Merci Jamy, on aura l'air moins tarte. La pâte que l'on va réaliser est à mi-chemin entre la pâte feuilletée et la pâte sablée. Elle aura tendance à moins gonfler que celle du commerce. Par contre, sa texture et son goût sont absolument terribles. En plus de ça, c'est vraiment vite fait. Alors allons-y. Dans un récipient, mélangez la margarine très 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 froide à la farine. Puis ajoutez l'eau très 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 froide, elle aussi, et du sel, puis bien malaxez le tout. Sopoudrez un papier sulfurisé d'un peu de farine sans gluten avant de déposer la pâte et de recouvrir d'un autre papier sulfurisé, car la pâte a tendance à être collante. Et commencez par abaisser avec un rouleau. Retirez le papier et repliez le tiers de gauche en direction de la droite. Puis pareil avec le tiers de droite en direction de la gauche. Enfin, tournez l'ensemble de votre pâte d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Farinez un peu et roulez à nouveau. Rabattez le tiers de gauche en direction de la droite et inversement, avant de tourner le tout d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles. Et répétez cette opération sifo au total, avant de glisser la pâte au congélateur pour au moins 15 minutes. Coupez le poireau sur la longueur en morceaux d'environ 2 cm. Puis émincez les champignons. Et enfin, hachez le persil. Faire revenir 2 minutes à feu fort les champignons dans un peu d'huile. Ajoutez quelques gouttes d'eau afin d'accélérer le processus et salez légèrement. Faites ensuite revenir pendant 2 minutes le poireau avec le demi-bouillon de légumes et un peu d'eau. Ajoutez les champignons. Mélangez la fécule et 1 décil litre d'eau avant de verser dans la poêle. Ajoutez le lait de soya et baissez le feu sur moyen. Sel, poivre blanc, sauce tamari, huile de sésame et persil viennent mijoter avec le reste pendant environ 5 minutes, avant de retirer du feu. Sortez maintenant la pâte du congèle pour l'abaisser une dernière fois. Coupez-la aux dimensions de la plaque à gâteau. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, percez le fond de la moitié et déposez la préparation sur cette même moitié. Mouillez sensiblement le bord de la pâte et rabattez la deuxième moitié pour emprisonner la farce. Ensuite, avec une fourchette, pressez le pourtour afin de colmater la pâte. Faites quelques trous sur la croustade et badigeonnez d'un peu d'huile pour dorer à la cuisson. On enfourne pour 20 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Et brah, les amis, une petite croustade automnale bien dorée à souhait. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une pâte à mi-chemin entre la pâte feuilletée et la pâte sablée. En gros, on peut dire qu'elle est feuilletée. Accompagnée d'une petite salade, ça vous fera un excellent repas de saison. Même si elle n'est pas autant aérienne qu'une pâte classique, vous voyez quand même que le feuilletage pointe le bout de son nez. Et voilà, mes amis, nouvelle petite recette facile dans le sac. Et je peux vous assurer que cette pâte est excellente, que ce soit pour du sucré, du salé ou même de la pâtisserie. Bon, allons voir ce que fait l'autre tarte. Putain, il m'a dit de rester là, mais j'ai la dalle, mec. Vas-y, on va goûter le sec, ya, mec. Alors, si vous aussi, vous aimez l'automne, la pluie ou sauter dans l'aiguille avec vos nouvelles bottes en caoutchouc, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo ou encore mieux, à la partager. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et d'ici à la prochaine, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est... Faites jamais vos papilles ! Sous-titrage ST' 501